Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal qui démarre par les activités du Président de la République, Félix-Antoine Tchitsikedi-Chilombo, qui est arrivé hier à Bilem, au Brésil, pour participer au sommet du chef d'État du pacte d'Amazonie, qui se tiendra du 8 au 9 août au Brésil. L'objectif est de renforcer le développement des régions des forêts d'Amazonie, du Congo et de Borneo. Reportage Pierre Kibambesou-Moïssa. Porte d'entrée de la forêt de l'Amazonie, le plus grand bassin forestier du monde. Bilem a plus ou moins 4 heures à Voldazo de Sao Paulo. Au Brésil, accueil du 8 au 9 août, le sommet de chef d'État des 8 pays signataires du pacte de l'Amazonie. Le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Président de la RDC pays, leader du bassin du Congo, Félix-Antoine Tchitsikedi-Chilombo, est l'un des invités de marque de cette rencontre de haut niveau. Le chaud de l'État est arrivé à Bilem dans la nuit de lundi à mardi. Il est venu se joindre à ses homologues de deux autres pays leaders de plus grands bassins de la planète, le Brésil avec l'Amazonie et l'Indonésie avec la forêt des Borneo-Mekong. La convergence des défis des bassins forestiers de l'Amazonie, du Congo et de Borneo-Mekong nécessite une coordination stratégique entre les dirigeants des trois pays forestiers pour des solutions communes face aux contraintes entravant la promotion du développement durable dans les trois régions. Bilem est une cité portuaire brésilienne de plus d'un million d'habitants qui accueillera en 2025 la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP30. Je vous le disais, le président de la République, Félix-Antoine Tchitsikedi-Chilombo, séjourne depuis hier mardi à Bilem au Brésil. Le président de la République pays est détenteur du plus grand pourcentage du bassin du Congo. Le chef de l'État est invité à ce sommet, une fois de plus, Pierre Kibambisou Moïssa. Une violente collision entre camions-citernes transportant du FEL et un poteau du réseau électrique a entraîné un ensemble gigantesque. L'endroit est encore filmant. Le feu lui a embrasé, magasins, boutiques et dépôts. Certains témoignages évoquaient des cas de mort au total 6. Nous sommes en plein quartier résidentiel de Réguigny, commune de Lemba, et la scène se serrait déroulée aux alentours de 2h du matin. Le véhicule s'y termine, à l'origine du sinistre, proviendrait du Congo central. Ça a perduré pendant une année et demie. On ne s'est pas arrangé. C'est ça la cause de cet accident-là, parce que moi, c'est tellement qu'il lève. Et cet événement commençait depuis 2h du matin. Mais les bravours de nos jeunes, de Marcala et celle de Réguigny, ils ont tout fait pour arrêter cet hémorragie. Quand quelqu'un, par exemple, au lieu de laisser 5 mètres pour construire, il va construire donc jusqu'à 0 mètre. Ça, c'est inadmissible. C'est pour cela que je dis que la responsabilité est partagée. Regardez ce câble de la SNEL. Il sort dans un état de vétusté très avancé. Toutes nos marchandises et autres biens de valeur sont partis en fumée. Nous lançons un SOS à l'endroit des autorités pour nous venir en aide. Le vice-gouverneur de Kinshasa, Gérard Moulumba, qui s'est rendu sur les lieux de l'accident, a rassuré la population quant à la prise en charge des victimes de ces drames. J'ai inscrit au Bougoumès. Les maisons seront détruites. De toute façon, les maisons qui sont construites sur l'emprise publique ont encore créé les dégâts. Parce que les camions, après avoir herté un autre petit camion, il est allé s'approcher aux maisons construites arbitrairement. Ce matin, on était à 2 et là, on vient de réformer la police. Le commandant, il vient de réformer. Nous sommes arrivés à 5 pertes. Pour maîtriser ces fournaises, des équipes de la Croix-Rouge, des sapeurs-pompiers ont volé à la rescousse. C'était plutôt cet incendie qui a eu lieu à Limba, plus précisément à Réguigny. 6 personnes calcinées à Réguigny vers la route Bypass suite à cet incendie d'un camion-citerne qui provient de la province du Congo central. Nous allons poursuivre ce journal pour parler du retour du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a pris part aux travaux de la paix. Plus de détails avec Sylvie Mouimbo. Les rideaux sont tombés dimanche dernier sur le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Une cérémonie de clôture riche en couleurs, présidée personnellement par le président de la République, Félix Antoine Tchiquet de Chilombo. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Francis Drouin, s'est félicite de la réussite de ce 9e jeu de la francophonie qui hisse la RDC sur le Panthéon mondial. Le grand géant est des retours sur l'échiquier international. Pour l'organisation internationale de la francophonie, le miracle à Kogolais s'est réellement produit. Je tiens à remercier sincèrement le président de la République démocratique du Congo. Les Jeux de la francophonie sont un succès. Et bien sûr, j'ai combiné culture, sport et politique pour moi-même. J'ai eu plusieurs rencontres avec des hommes politiques. Je tiens à les remercier encore. J'ai senti l'accueil chaleureux de Kinshasa. Francis Drouin a dit que la RDC a écrit une belle page de l'histoire avec sa jeunesse. 80 000 personnes justement dans un stade, le stade des martyrs. Moi, ça représente, chez moi, c'est 80 000 électeurs. Alors pour moi, je disais, mon Dieu, si je pouvais réunir 80 000 électeurs dans un stade. Mais l'ambiance, vous voyez que le peuple congolais était vraiment impliqué. Et il était fier. Et la section aux Jeux de la francophonie, je tiens à remercier et féliciter les athlètes congolais qui ont très bien fait 34 médailles, je crois, qu'ils ont gagné, qu'ils et elles ont gagné. Donc félicitations à vous. Et merci beaucoup de l'accueil chaleureux que vous m'avez donné, accordé. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabe-Toukoumessou, qui a accompagné la délégation de l'OEF, s'est entretenu avec le président de l'APF, Francis Drouin, sur le préparatif de prochaines rencontres. Tous répartent satisfaits de l'accueil et la chaleur de Kinshasa, qui marquera à jamais l'histoire de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous allez corriger avec moi que c'était le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a remercié la République démocratique du Congo pour son accueil et a félicité la République pour l'organisation des Jeux de la francophonie. Nous allons parler à présent des activités du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, qui a reçu hier dans son cabinet de travail le comité scientifique de la campagne de lutte contre le discours de haine à travers les plateformes numériques, surtout en cette période électorale. On en parle dans ce reportage de Gaëtan Magalanou. Nous sommes venus présenter au ministre le travail que nous avons réalisé déjà en amont, avec notamment une conférence sur le discours de haine, mais surtout la production d'une charte des médias, des médias en ligne particulièrement, contre le discours de haine pendant la période électorale. Monsieur le ministre était invité à cette activité, mais à cause de ses charges, il n'a pas pu se présenter. Et donc, il nous a reçus pour pouvoir recevoir le résultat de ce que nous avons produit. C'est une charte qui s'adresse aux professionnels des médias, afin qu'ils puissent lutter dans leur contenu, dans leur production médiatique, contre tout discours de haine qui pourrait se passer en cette période électorale. Nous pensons effectivement que si les discours de haine passent par les plateformes numériques et par les médias en ligne, ces discours vont atteindre un plus grand nombre de personnes. Et donc, nous pensons que si les journalistes, les professionnels des médias, prennent à bras le corps cette charte, ils ne pourront ni dupliquer, ni diffuser, ni donner, disons, la parole aux marchands de haine qui se recrutent dans tous les milieux, dans les milieux politiques, dans les milieux sociaux ou même dans les milieux de certains médias. Voici donc l'objectif principal de notre visite ici. Et puis, nommés par ordonnance présidentielle, les nouveaux conseillers au collège juridique et administratif de la présidence de la République étaient en séance de travail avec le conseiller principal du chef de l'État chargé des questions juridiques et administratives, le professeur Martin Moulomba-Chitoko. Cette séance de travail de prise de contact avait pour objectif de leur communiquer l'émission assignée au collège au sein du cabinet du président de la République, Blandine Zauvo. Séance de prise de contact entre le conseiller principal au collège juridique et administratif de la présidence de la République et le nouveau conseiller, nommé récemment par ordonnance présidentielle. Occasion pour le professeur Martin Moulomba-Chitoko d'expliquer aux nouveaux venus les missions et le rôle du collège juridique au sein du cabinet du président de la République et d'insister sur la vision du chef de l'État qu'ils doivent accompagner en mettant un accent particulier sur la construction et la consolidation de l'État de droit en République démocratique du Congo. Le patron du collège juridique et administratif a également invité ses experts à faire preuve de rigueur, d'assiduité et d'exemplarité dans leur comportement suivant la vision du président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, seul boussole, qui doit guider les réflexions des conseillers au sein du collège qu'il a la charge de coordonner sous l'autorité du directeur de cabinet. Le professeur Martin Moulomba-Chitoko a en outre insisté sur le respect de la hiérarchie au collège. En pleine séance de travail, le conseiller principal et sa nouvelle équipe ont été honorés par la présence de Mme Nicole Tumba-Boatia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions politiques, diplomatiques et juridiques, qui est passé saluer les nouveaux conseillers. Tout en souhaitant la bienvenue aux heureux promus, le professeur Nicole Tumba-Boatia a demandé au nouveau conseiller d'avoir un comportement irréprochable et de se mettre au travail pour accompagner le chef de l'État, le tout dans le respect de la hiérarchie. Le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, a annoncé la tenue du conclave du génie scientifique congolais qui se tiendra le 14 août 2023. Cette initiative attend offrir l'opportunité aux inventeurs et autres chercheurs. Diane Balakan fait le point. Il ne fait peu l'ombre d'aucun doute, il est chaussée précise pour la tenue du conclave du génie congolais prévu à Kinshasa du 14 août 24 août 2023. Ce conclave du génie congolais vise à valoriser les innovateurs et inventeurs congolais qui, au cours de leur parcours de recherche, ont mis au point un produit ou améliorer une technologie. Le ministre Gilbert Kabanda Kuringa fixe les objectifs poursuivis par ses assises. Le conclave est avant tout un forum national, un événement national qui sera placé sous le patronage du président de la République et qui réunira essentiellement ses inventeurs innovateurs avec des encadreurs du domaine des finances, du domaine de l'économie pour que les réflexions de ces génies, les œuvres qu'ils ont pu mettre à la disposition de la nation, puissent être prises par ces techniciens de l'économie, par ces techniciens des finances qui vont jauger la capacité de ces œuvres d'entrer dans l'industrie nationale. Le patron de la recherche scientifique a précisé que ces conclaves va réunir tous les chercheurs répectoriés tant au pays qu'à l'étranger. Nous avons ouvert un portail numérique. Toutes les autres voies de communication sont ouvertes. Nous recevons depuis une semaine des centaines d'offres de résultats de la recherche, d'innovation, ainsi de suite, non seulement du pays, mais de l'étranger, de l'Amérique, de l'Asie, de partout. On a un foisonnement, je crois que nous atteignons à peu près 500 déjà, qui ont frappé à ce portail. C'est depuis le 10 juillet que le ministre a dévoilé ce portail pour l'inscription en ligne des tous chercheurs congolais se trouvant en RDC ou en dehors des frontières nationales. Et puis, cette rencontre sur la vulgarisation du code numérique dans l'exercice du droit en RDC, cette ordonnance-loi a été expliquée par le président du Conseil supérieur de la magistrature, Diodonine Kamoleta, qui a également procédé au lancement de ces travaux. C'était en présence du ministre du numérique, Chimène Dono. Cette rencontre de change s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du code du numérique, une séance à la limite pédagogique qui a commencé par la projection d'une vidéo expliquant dans le détail le contenu de cette loi et son apport dans l'exercice de droit en RDC. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Diodonine Kamoleta, qui a procédé au lancement de ces assises, a expliqué au corps judiciaire le bien fondé de cette démarche. Nous avons l'obligation d'agir, et d'agir maintenant, et maintenant seulement. Et si notre action tarde, certains esprits malveillants en profitent pour faire prospérer leurs entreprises criminelles dans le domaine du numérique, et ce, au préjudice du peuple. Vient ensuite le tour du ministre du numérique, Eberant Kolonghele, qui s'est entretenu avec le magistrat et juge sur la nécessité et l'applicabilité de cette ordonnance-loi. Il en a profité pour annoncer la création dans le bon 100 jours de l'Agence nationale de cybercriminalité. L'objectif de cette journée des sciences scientifiques, c'était de pouvoir rendre attentifs les magistrats sur ce qui change dans l'exercice de leur fonction à partir de ces nouveaux documents. Répondant à la question du magistrat sur les dispositions qui sont prises pour découvrir en temps réel les infractions du code numérique et entamer le poursuite, le ministre Kolonghele a indiqué que les règles n'ont pas changé. Pour lui, le magistrat peut s'est saisir d'office des infractions lorsqu'il en a connaissance, dont sur base de la plainte de la victime. La Banque mondiale s'intéresse à nouveau au projet Grand Inga. Une délégation de cette institution s'est entretenue avec l'Agence de développement du projet Grand Inga à des pays pour la relance du dialogue en vue du début des travaux. Elle s'était retirée du projet Grand Inga depuis 2016, comme annoncé par le président de la République, Félix-Antoine Tissikidi, lors de la visite à Kinshasa, Dessri Lamaposa, président sud-africain dans le cadre de la commission mixte RDC Afrique du Sud. La Banque mondiale s'intéresse de nouveau au projet Grand Inga. Pour prendre la bonne information et faire l'état des lieux, en analysant les perspectives, Tierno Ba, spécialiste principal en énergie de la Banque mondiale, conduit une mission à Kinshasa avec à son agenda cette rencontre avec la DPI. Un des objectifs de cette rencontre est de relancer le dialogue sur le développement du Grand Inga et discuter sur les appuis éventuels de la Banque mondiale. A l'Agence de développement et de promotion du projet Grand Inga à des pays, le directeur général Bob Mabiala s'en réjouit et pense que c'est une aubaine pour l'avancement du projet. Lui qui est dans le projet depuis le début, a partagé les informations préliminaires avec ses hôtes avant des discussions beaucoup plus techniques. Cette rencontre jette les bases d'un renouveau à la DPI, comme le souhaite le chef de l'État Félix Anton Tissé qui dit. C'est annoncé par le président de la République d'ailleurs, la Banque mondiale s'intéresse à revenir dans le projet. C'est ce qui est une très bonne chose et là on a entamé les discussions. Voyons où est-ce qu'on va aller avec, mais sinon c'est quelque chose de très positif. Bob Mabiala, directeur général de la DPI, multiplie les contacts et saisit toutes les opportunités qui s'offrent à lui pour qu'enfin ce projet Grand Inga connaisse un début d'exécution. Une délégation du Fonds national de sécurité sociale de la Tanzanie est à Kinshasa pour la mise en place de différents projets tels que la création d'une banque de l'habitat ou encore de logements sociaux. Cette délégation a été reçue par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo. Patrick Michel-Moukouille, reportage. C'est une rétombée au goût du concret, comme ardemment souhaité par la délégation congolaise en mission économique il y a quelques mois en Tanzanie. Ce lundi 7 août 2023, une importante délégation du Fonds national de sécurité sociale de la Tanzanie est venue auprès de l'ANAPI pour obtenir les informations nécessaires au développement d'un projet qui sera implanté à Kinshasa dans les secteurs immobiliers. L'ANAPI c'est un guide. C'est l'ANAPI qui a nous dirigé, a nous donné beaucoup plus d'éclaircissement et a nous guidé en rapport avec les différents projets qu'on peut avoir afin que nous puissions passer à la mise en œuvre de ce projet. Dans une présentation, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements Anthony Kinzokamole a outre les opportunités dans différents secteurs renseigné ses hôtes des différents projets dans lesquels ils peuvent se lancer comme la création d'un banque de l'habitat ou encore la construction des logements sociaux dans les grandes villes du pays. La raison qui explique ma présence ici est que nous sommes ici pour explorer les opportunités d'investissement parce que nous avons un projet pour la construction d'un immeuble qui va servir des bureaux et aussi des appartements et autres. Le dit projet conçu par ce fonds sera soumis au conseil d'agrément qui jugera de l'opportunité de l'agréer aux codes des investissements. C'est donc un processus d'accompagnement qui vient d'être lancé. Bientôt l'installation du guichet unique pour la perception de l'impôt sur le bénéfice et le profit IBP dans le Congo central. Les membres de la DGI, des GERCA et ceux de la Direction Générale de Recettes du Congo central sont en atelier à Kinshasa pour se faire reportage. Les délégués de la Direction Générale des Impôts, DGI des provinces de Kinshasa et Congo central, de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, des GERCA, de la Direction Générale des Recettes du Congo central ont atelier sur l'instauration du guichet unique par la perception de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP et patentes des micro-entreprises sous la roulette du ministère national des Finances. Le conseiller en charge des mobilisations des Recettes du ministère national des Finances, Adolphe Lumbi Kalouimba, indique que ces assises font suite au protocole d'accord signé en avril 2023 entre d'une part la DGI et la DGERCA et d'autre part la DGI et la DGERCA-C en présence du ministre national des Finances, Nicolas Kazadi et des gouverneurs de province concernés. Cet atelier devra aboutir à des résultats escomptés. La phase politique de cette réforme s'est achevée par la signature des protocoles d'abord. À présent, il vous revient de rendre cette réforme opérationnelle. C'est ce qui a motivé ce message que c'est le ministre des Finances de vous réunir ici à Matadi, dans ces cas de reposant et de réflexion, un seul objectif, à savoir opérationnaliser cette réforme à partir du 1er octobre 2023. Pour ce faire, cet atelier doit produire le livreur le suivant, un plan d'action de la mise en œuvre des protocoles d'accord, des prototypes de documents qu'on met des procédures, comme notamment la déclaration, l'acquis libératoire, la liste des bureaux de guichet unique, leur localisation, ainsi que le nombre et la qualité des personnels à y affecter, et enfin, un budget de fonctionnement de septembre à décembre 2023 et pour toutes les années 2024. Une initiative louée par le DG de la DGI Congo Centrale, Eric Bouloundoué, et du DG de la DGRCC, Richard Mavocat, car elle va permettre la mutualisation et la synergie des efforts dans la perception des taxes génératrices de recettes. Ces travaux permettront également de verrouiller le processus utile pour l'exécution du dit protocole. Durant cinq jours, soit du 7 au 11 août 2023, les participants vont travailler en panel pendant trois jours, puis en pleinière, les deux jours restants. La ministre de la Formation Professionnelle a effectué une descente au centre pénitentiaire de rééducation de Macala en vue de matérialiser le projet de réinsertion professionnelle des prisonniers, et ce, avant la mise en œuvre du centre de formation professionnelle CEPERCA Macala. On en parle avec Cédric Elina. Une visite rare et pleine de significations, et qui rentre dans le cadre de préparatifs pour la réalisation du projet de réinsertion professionnelle des prisonniers à travers la formation modulaire en ambulatoire, en attendant, évidemment, la mise en œuvre du centre pilote des formations professionnelles et d'apprentissage des métiers du CEPERCA Macala. La ministre de la Formation Professionnelle arrive sur place à Macala pour s'imprégner des réalités de terrain et apporter en même temps un message d'espoir aux prisonniers. Il s'agit ici de sa deuxième visite dans une prison. La première, c'était à Kananga. Et celle-ci ouvre la voie à une formation professionnelle des détenus. A quelques jours du lancement des épreuves de la session ordinaire, la ministre de la Formation Professionnelle et Métiers passe qu'il serait intéressant de faire participer également un nombre important de prisonniers à l'examen national de fin d'études professionnelles pour qu'ils bénéficient d'un titre reconnu par l'État congolais. En véritable mère des familles, Antoinette Kipounoukabenga ne s'est pas amené le main vide dans sa jube baissière, des sacs de maïs, des riz et autres vivres au profit des détenus. Parlons à présent de cette séance de travail organisée par le bureau de la Suénie avec les organisations féminines. Une délégation de la voix et leadership des femmes, un groupe financé par l'ambassade du Canada géré et coordonné par le Centre Carter, a été conduite par la présidente de son conseil d'administration, Madame Marie-Madeleine Kalala, auprès de la Commission électorale nationale indépendante ce mardi 8 août 2023. Les échanges avec le numéro 1 de la centrale électorale de Nekadima Kazadi ont tourné autour de la maximisation de la présence des femmes dans la compétition électorale que la sécurisation des dossiers des femmes et de celles qui sont candidates. Nekadima Kazadi a, au cours de ces échanges, encouragé ces femmes à plaider pour une présence plus accrue des femmes dans les partis politiques, ce qui constitue, a-t-il indiqué, un avantage pour les formations politiques, notamment sur le plan de la loi électorale. Nous sommes venus voir le président Kadima pour parler de la maximisation de la présence des femmes dans la compétition électorale, ainsi que la sécurisation des dossiers des femmes et des femmes candidates. Il a répondu positivement à toutes nos questions, notamment par rapport à la sécurisation des dossiers, qui ne dépend pas seulement de la CENI, mais également d'autres institutions de la République. Il y a également le fait que les femmes doivent être sécurisées et là, il est totalement d'accord avec nous. La voie et l'hidership des femmes vise à accroître la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles et à faire progresser l'égalité entre les sexes en République démocratique du Congo. Et puis, rendons-nous dans la province du Haut-Tuelé, où le gouverneur Christophe Bassiani, Nanga effectue les démarches pour la poursuite de l'élan du dialogue entamé à Issyro, il y a quelques jours sur place. Il a échangé avec les députés nationaux et sénateurs de la province. Il est au micro de Damas et Solé. C'est la paix. La paix du Haut-Tuelé légendaire qui avait été perturbée et qu'il fallait aller vers tout le monde. Cette fois-ci, le dialogue s'est fait avec les élits du Haut-Tuelé, députés nationaux et sénateurs, dans le sens de les associer dans notre démarche de conserver cette paix, de ne pas perdre les acquis de ce qu'on avait déjà obtenu, de ne pas non plus perdre l'élan du développement parce que tout ce qui avait été brûlé, tout ce qui avait été cassé, devait être restauré, ne peut être restauré qu'après avoir tout expliqué à toute personne qui peut-être avait un certain nombre de questionnements. Je me suis expliqué sans beaucoup trop de prétentions. Ils ont été attentifs, mais moi aussi j'étais encore beaucoup plus attentif par rapport au conseil pour qu'on n'arrive jamais à ce qui nous est arrivé. C'est tout à fait normal dans une société. Et ce qui se passe dans les Hauts-Tuelé, c'est vraiment la démocratie. Puisque tout cela se passe, il n'y a rien d'autre si ce n'est les montages à gauche et à droite où l'on croit que le gouverneur aurait fait un salat sorcière à tout le monde et que ce serait prononcé contre lui. Revenons à Kinshasa, où il s'est tenu une journée de sensibilisation sur l'autoprise en charge à l'intention des habitants de la circonscription de Moamba. La ville de Coloésie, fondée en 1937, est assise sur des réserves des minéraux parmi les plus riches du pays. On y compte d'énormes sites miniers artisanaux à ciel ouvert et aussi industriels. Madame Agnès Kabouiz Mouyambo est parmi les pionnières dans le secteur d'exploitation minière artisanale à Coloésie. Elle décrit son travail en tant que femme. Il y a l'effort à fournir. Ce n'est pas l'argent facile. C'est l'argent qui demande des efforts pour pouvoir avoir cet argent. Vous devez pouvoir vous concentrer. Contrairement à toutes les autres allégations, dans les mines, il y a l'argent facile, non. Il y a l'argent que vous gagnez en termes de temps, un bref délai, mais c'est difficile. Ça vous demande d'effort. La tradition interdit à la femme de travailler dans les mines et même d'y accéder. Le chauffe de terre, Muiulu Kiata, en donne les raisons. Notre tradition interdit à la femme d'accéder dans une carrière minière parce que si elle y va, les minéraires vont disparaître en allant très loin sous sol. Ici, chez nous, nous avons le cobalt, cuivre, or, le zinc, le diamant. Donc, toutes ces richesses, les femmes ne peuvent pas se retrouver sur le lieu d'exploitation ni exploiter les minéraires. C'est une interdiction traditionnelle. Le ministre provincial des mines, Jacques Kaoumba, balaie d'un revers de la main les allégations du chauffe de terre. Dans toutes les carrières, il y a des femmes. Mais il y a des femmes qui doivent se dire en quoi elles sont capables parce que dans la chaîne d'approvisionnement, il y a plusieurs activités qui se font. Donc, il y a les opérations liées à l'exploitation elle-même. Il y a les opérations qui sont liées au nettoyage des produits, au concassage, la commercialisation et tout ça. Mais il y a des femmes qui répondent à tous ces besoins. à chaque niveau. Rien n'interdit à la femme de travailler dans les carrières minières. La loi la protège et lui donne toutes les garanties comme son semblable homme. Nous étions là, à Coloésie, à plus de 2000 kilomètres de la ville-province Kinshasa où la parité homme-femme est effective dans le secteur de mine. Coloésie est chef de la province du Lualaba. Les femmes rivalisent ici d'ardeur avec leurs collègues hommes. C'était un commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazu. Nous allons à présent nous rendre dans la province de l'Itourie grâce au rétablissement de la paie entamée par le tas de sièges. En Itourie, les partenaires humanitaires du gouvernement provincial ont trouvé le couloir pour venir assister plus de 1000 ménages vulnérables de 6 villages dans les zones de santé de Roi-Para et de Bounia. On en parle dans ce reportage de Serge Carpa. C'est ce mardi 8 août 2023 que 1300 ménages vulnérables identifiés dans les zones de santé de Bounia et Roi-Para ont reçu l'assistance à provenance de Issaïdé à travers l'ONG Ardi International, partenaire du gouvernement congolais. C'est le site du village Tutu qui a servi de cadre pour cette activité où chaque ménage a reçu 40 kg de farine de maïs, 12,6 kg d'haricots, l'huile végétale et le sel iodé lors de cette 4ème distribution à leur faveur. Ces vulnérables qui avaient fui les guerres avaient longtemps souffert sans être pris en charge jusqu'au constat de malnutrition sévère. Les bénéficiaires présents à ce lieu n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Je viens de Tchaboussit. On vient recevoir l'aide que Issaïdé nous a donnée à travers l'Aldi. Aujourd'hui, nous avons reçu la farine qui est à 42 kg et puis j'ai reçu aussi l'haricot qui est à 12 kg, qui est à 6. et puis j'ai reçu l'huile qui était à 3,15 litres et enfin j'ai reçu aussi du sel qui est à 0,525 kg. Le directeur général de l'ONG Aldi International, Roger Lokpachou, explique ici les motivations de cette action humanitaire. La motivation de ce projet était d'aider les déplacés qui ont fui la guerre de Kofli qui sévit à Nitori. C'est ici que le projet avait ciblé la zone de saté de Roapara et la zone de saté de Bougna pour assister ces déplacés à vivre. Les bénéficiaires qui sont ciblés pour ce projet sont au nombre de 1,300 ménages bénéficiaires de déplacés. Nous remercions notre partenaire de l'USAID et nous remercions également les contribuables américains à donner le vivre à ces déplacés qui étaient dans une situation déplorable. C'est alors que cette intervention du partenaire de l'USAID à Nitori vise à stabiliser certains ménages de ces entités pour leur autonomisation grâce à la paix restaurée par le gouvernement de l'état de siège de Nitori. Revenons à Kinshasa pour boucler ce journal. Ici, plus de 30 Koulunas ont pris l'engagement de déposer les armes après la sensibilisation sur le civisme. Louisine Sakala reportage. C'est une réinsertion sociale réussite. Ces jeunes délinquants appelés communes et Makoulunas dans la commune de Makala tous ont pris l'engagement salutaire de déposer leur armée blanche après plusieurs campagnes de sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté menées par l'organisation non-gouvernementale Makala et Asika. Autrement dit, la renaissance de la commune de Makala avec le concours du ministre provincial de l'Intérieur, Justice et Sécurité Gracien Tsakala. Dans sa logique de lutte contre le banditisme urbain, un bon nombre de bandits urbains sont persuadés par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo axé sur l'encadrement de la jeunesse pour préserver l'avenir du pays. Le jeune que nous récritons aujourd'hui, nous les enverrons dans la plomberie, la mécanique et l'ajustage. Nous constatons qu'ils sont encore forts pour apprendre un métier. Convaincu par l'adresse de Gracien Tsakala, ces ex-koulounaki opérés dans la commune de Makala n'ont pas hésité de mettre à berne les instruments qui leur servaient de commettre des forfaits. Contente de cette initiative, la population de ces coins de la capitale a accompagné le patron de la sécurité de Kinshasa dans son itinérance pédestre effectuée dans cette municipalité. Merci, Verson Kabwaba pour ce reportage. Cette nouvelle, enfin, pour nous séparer. Avant de nous séparer, fin août, la capitale de la République démocratique du Congo, RDC, va accueillir le premier sommet sur les trois grandes forêts tropicales du monde. L'annonce a été faite hier mardi à Bilem, au Brésil, par le ministre Luw Binsar Farjan, ministre indonésien des investissements et affaires maritimes à l'issue d'un entretien avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. C'était en marge du sommet sur le bassin de l'Amazonie auquel a participé le président de la République. Ces assises vont réunir autour du chef de l'État pour le compte du bassin de l'Amazonie et son homologue de l'Indonésie, Djoko Widodo, pour le compte du bassin de Borneo, Mekong. Le ministre indonésien a réaffirmé la détermination des trois pays à faire un front commun afin de partager leurs expériences, à travailler ensemble pour la sauvegarde de leurs forêts tropicales, poumons de l'humanité et à trouver une juste compensation en faveur de leur population. Avec une telle similitude, la RDC, le Brésil et l'Indonésie vont créer une dynamique commune pour ne plus agir en ordre dispersé dans la défense des intérêts au profil de l'humanité et de leurs peuples respectifs. Le G3 climatique entend aussi réduire la pauvreté et créer les conditions d'une croissance socio-économique. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick, merci à Pesho, Mubenga, Yaka Songo et Mamita Bangulu qui l'ont réalisé. La partie technique était assurée par Joseph Ndienzo, José Dimone Kene à l'Ingalia. Ce journal a été coordonné par Jacques Kabwaba Mugumina Seduga sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïj. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. La prochaine édition c'est tout à l'heure à 13h30. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.